Quant à l'apôtre Paul, il arrive à Rome en prisonnier. Dans son épître aux Romains, il a une obsession d'aller en Espagne. Pourquoi? Est-ce qu'il aime la nourriture ibérienne? Il y a quelque chose de fascinant qui se passe ici. J'aime beaucoup les Actes chapitre 2. En dépit des cent fois que l'on a entendu prêcher un sermon dessus, je peux vous garantir que vous ne l'avez pas entendu de la façon suivante. Dans Actes chapitre 2, nous avons le passage qui raconte le miracle des langues étrangères, des langues qui semblent de feu séparées les uns des autres. Ce fut la fête de la Pentecôte, lors de la venue du Saint-Esprit et tout ce genre de choses. Le mot « séparer » traduit le terme grec « diamerizo ». Vous dites « Et donc, qui s'en soucie? » Eh bien, si vous cherchez ce terme dans la traduction grecque de la Bible hébraïque, vous verrez que c'est le même mot qui apparaît dans Deuteronome 32, verset 8. Il a séparé les fils des dieux. Ce n'est qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Peut-être. En voici un autre tiré du même passage. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits. Stupéfaits traduit « sunheo ». Oh! Devinez où cela se trouve dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 11, où il s'agit de l'histoire de la tour de Babel. Commencez-vous à voir une tendance? Dans les Actes chapitre 2, il y a des milliers de Juifs qui avaient été dispersés dans le monde entier suivant l'exil en Babylonie. Ils sont venus de toutes les nations à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Ils sont témoins de l'accomplissement de la nouvelle alliance dans la venue de l'Esprit. La preuve se voit dans la capacité des apôtres à s'exprimer dans toutes leurs langues. Ils entendent l'histoire de Jésus, ils y croient, et que font-ils alors? Ils retournent chez eux parmi les nations. Et ainsi, Dieu a semé des évangélistes dans toutes les nations, parce que c'est le jeu. Très bien, suivant la résurrection et l'ascension de Christ, l'inauguration et les réalisations de la nouvelle alliance, il est temps d'aller chercher les païens qui sont dispersés dans les nations pour les ramener dans la famille des dieux. Il s'agit d'une image cohérente. Allez regarder sur une carte géographique tous les lieux nommés dans les Actes chapitre 2. Revenons à la première diapositive. Vous remarquerez bien la Grèce et l'Italie, n'est-ce pas? Juste pour vous orienter un peu, voici la mer Noire et voilà bien sûr l'Israël. Si vous comparez cette répartition géographique, non pas les noms mais la distribution, aux nations listées dans Genèse chapitre 10, les nations qui ont été désaritées, vous voyez qu'elles couvrent les mêmes régions géographiques. L'auteur des Actes liste les lieux commençant à l'Est et se déplaçant vers l'Ouest. Lorsqu'il touche la mer Méditerranée, il se divise les lieux du Nord et ceux du Sud. Actes chapitre 2 commence dans l'Est selon le principe, le Juif d'abord, mais aussi le non-Juif, en raison de la présence de Juifs dans les pays orientaux. Pourquoi y avait-il tant de Juifs à l'Est? Parce que les Juifs avaient été exilés à Babylonie et en Perse. De là, les Juifs ont immigré vers l'Ouest. Ainsi, chaque lieu qui est associé à Israël biblique entendra finalement l'Évangile en premier. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le Livre des Actes, on constate deux phases distinctes. D'abord, l'Évangile atteint tous les endroits associés aux Israélites, aux Juifs, et puis il se tourne vers les Gentiles. Et quand l'Évangile arrive chez les Gentiles, on se rend compte que, mettons cela sur une carte géographique qui correspond à Genèse chapitre 10, on se rend compte que toute la liste de nations listées dans Genèse chapitre 10 sont touchées par l'Évangile dans le Livre des Actes, à l'exception d'un endroit auquel nous reviendrons dans un instant. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus, ressuscité, dit à ses apôtres, «Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà le plan. Dans Actes chapitre 8, l'Évangile arrive en Samarie. Alors il n'y avait personne de Samarie présente à la Pentecôte. Toutefois, l'évangéliste Philippe y ira apporter l'Évangile. Dans le même chapitre, le nuque éthiopien apportera l'Évangile en Afrique. Après cela, l'Esprit Saint dépose Philippe à la ville d'Azot. Où se trouve Azot, c'est dans le territoire des Philistins. Sous les règnes des rois David et Salomon, ce territoire ne faisait pas partie d'Israël. C'était comme le seul endroit que leur empire n'a pas inclus. Le Livre des Actes présente un récit intelligent de l'inversion de ce qui s'est passé chez les nations païennes. Quant à l'apôtre Paul, il arrive à Rome en prisonnier. Dans son Épitre aux Romains, il a l'obsession d'aller en Espagne. Pourquoi ? Est-ce qu'il aime la nourriture ibérienne ? Paul a envie de se rendre en Espagne. Il écrira plus tard, « J'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne. Et je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. » Il dit en effet, « Je viendrai chez vous parce que je dois faire appel à César et je suis enchaîné. Mais je ne resterai pas là. » Comment sait-il cela ? On ne croit pas qu'il va mourir à Rome. Il dit, « Il faut que je me rende en Espagne. J'ai hâte de vous voir, mais je suis en route pour l'Espagne. Pourquoi cette fixation sur l'Espagne ? » Jetons un coup d'œil à la carte. Pour nous, l'Espagne est un pays à l'ouest de l'Europe. À l'époque de Paul, ce pays s'appelait Tarsis, et il se trouvait à l'extrémité du monde connu. Tarsis est un nom de famille dans Genèse 10, verset 4. Le pays de Tarsis n'est pas mentionné dans le Livre des Actes. Donc, Paul ne croit pas qu'il mourra avant qu'il n'ait apporté l'Évangile à tous les peuples que Dieu avait déshérités suivant l'incident de la tour de Babel. Il se dit, « Si je ne vais pas en Espagne, alors je n'aurai pas accompli ma course. Je crois que j'y irai parce que c'est Dieu qui m'a appelé à ce faire. J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne.